Alors, dans le journal de ce matin, la stupeur, victime d'une violente sortie de route, le jeune pilote français Jules Bianchi luttait pour sa vie hier au Japon. Ouais, mais en même temps, je ne suis pas étonné. Je veux dire, on te pousse toujours à des extrêmes de vitesse, à des extrêmes de performance, et du coup, tu te mets en danger. Est-ce que, quand on est sportif de haut niveau, on doit absolument aller jusqu'au bout de ses capacités physiques, quitte à ce qu'il y ait l'accident en ligne de mire ? Est-ce qu'on est obligé de maltraiter son corps ? La recherche de la performance ? À première vue, c'est normal qu'un sportif de haut niveau aille au-delà de ses limites pour atteindre ses objectifs et avoir une certaine notoriété. Après, c'est vrai que le 100% existe, mais au-delà, c'est anéantir physiquement. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le sport a été conçu pour, justement, pour pouvoir dépasser ses propres limites, pour pouvoir se tester aussi, voir jusqu'où on peut aller. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux types de limites. Il y a les limites humaines et puis il y a les limites du marché. Parce que le sport, c'est devenu un gros business qui vaut des milliards. Et donc, les limites qu'on demande aujourd'hui sont tellement extrêmes qu'on est obligé de recourir à des dopants. Parce qu'humainement, on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil. Je veux dire, tu n'auras jamais un coureur qui te fait 100 mètres en deux secondes. Je veux dire, ce n'est plus un humain. Donc, le vrai problème, il est là. Le vrai problème, c'est une question de pognon. Ce n'est pas une question de limites humaines. Je veux dire, du temps des arènes romaines, le sport était pur. Il n'y avait pas de dopant. C'était vraiment une compétition purement physique pour montrer sa vraie force. Mais non, ce n'est pas une vraie force. C'est une force qu'on veut, que tu acquières et qui puisse parader, qui puisse vendre. Alors, l'avantage dans l'écriture, c'est que comme il n'y a pas d'argent à gagner, le seul dopage que l'on a aujourd'hui, c'est, comme ici à l'Académie Balzac, c'est le café, le thé, un petit peu de vin rouge ou de cognac. Mais on n'en est pas à prendre d'autres produits. Et pourtant, on repousse les limites.